Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet alors ce vendredi 13 septembre Direction l'Hippodrome de Vincennes pour le traditionnel Quintet Plus qui aura lieu en nocturne ce sera la quatrième course Le prix Algoira une épreuve pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 205 000 euros Une épreuve européenne disputée sur la distance de 2100 mètres avec un départ d'Onalet de l'Autostar bien entendu sur la grande piste de Vincennes Quatrième course prévue à 20h15 bien entendu comme d'habitude au niveau des horaires Une épreuve qui est assez ouverte mais dans laquelle j'ai vraiment l'impression qu'on a quelques points d'appui A commencer par le numéro 9 que j'ai retenu en tête il s'agit de Harrison Duplessis qui a été préparé pour cette course J'avoue que j'ai hésité à le retenir en tête à cause de ce numéro 9 C'est vrai que c'est jamais évident à gérer une telle position derrière l'Autostar t'es sur un parcours réduit Maintenant il est défait à des 4 pieds, il a été préparé pour cette épreuve Voilà on sait comment ça marche avec Philippe Boutin lorsqu'il fait appel à Eric Raffin et qu'il est défait à des 4 pieds en général C'est que l'engagement a été préparé avec soin Je pense que cette fois-ci c'est une nouvelle fois le cas Voilà rien à ajouter il a déjà bien fait sur ce parcours d'ailleurs Il avait terminé 2ème sur ce parcours le 21 juin battu par un cheval qui le retrouve Et que j'ai retenu en 2ème position, on va en parler d'ici quelques secondes En tout cas pour moi ce numéro 9 Harrison Duplessis fait partie très logiquement des concurrents qui méritent un très large crédit Ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 4 il s'agit de Favisti Pasmarik Je vous l'ai dit c'est lui qui a battu Harrison Duplessis il y a 2 mois et demi, 3 mois de cela sur ce parcours Et c'est vrai qu'il a lui tiré un très bon numéro derrière la voiture, le numéro 4 En plus il est en forme, il est défait des 4 pieds, il a couru il y a une dizaine de jours Il a terminé 3ème en province en étant juste défait des antérieurs Ça sent également la course qui a été préparée avec soin Un cheval qui fait toutes ses courses, qui est très trotteur Franchement il coche toutes les cases au départ de ce quintet Et si ça se passe bien je ne vois pas comment il pourrait sortir du podium Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 12 Bitcoin Dark Un cheval qui n'a cessé de s'illustrer depuis la fin de l'hiver et tout au long du printemps Ses 6 dernières sorties se sont soldées par 2 victoires et 4 2ème place Donc vraiment on ne peut pas lui reprocher grand chose Il est dans sa catégorie, il est aussi à l'aise sur courte distance que sur longue distance Voilà le seul petit bémol entre guillemets, c'est qu'il n'a pas été revu depuis 3 mois Mais Eric Bondo le connait en général, le fait de courir sur la fraîcheur Ça n'a aucune importance, c'est un homme qui prépare très bien les compétitions auxquelles ses pensionnaires participent En plus il est défait des 4 pieds Non pour moi il a tout pour plaire, il est capable de trotter 11 voire peut-être moins sur ce parcours A part ce numéro en 2ème ligne, je pense qu'il devrait logiquement réaliser une très belle performance Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 8 Kimi Di Quattro Un autre étranger aux dents longues, un cheval d'origine scandinave Qui se montre vraiment très performant depuis son retour sur notre sol en début d'été 4 sorties pour 1 victoire, 2 2ème place, 1 5ème place Et c'est vrai qu'il avait terminé 5ème d'une course à peu près similaire du côté d'Anguin Il y a environ 1 mois et demi, 2 mois Mais il partait en 2ème ligne, là il est en 1ère ligne Alors certes c'est le numéro 8 derrière l'autostart Mais j'ai regardé également avec Alexandre Abrivar, si je ne me trompe pas Il compte 3 victoires et 1 place en 4 tentatives Donc vraiment une association qui marche du tonnerre de feu Et pour moi c'est une nouvelle fois un tandem qu'il faudra surveiller de près Et auquel accorder un très large crédit Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 7 Il s'agit du Gershwin de Chenu Lui aussi a été préparé pour un, ça se voit au niveau des gains C'est tout simplement le plus riche Et puis surtout il est à 10€ du plafond On ne peut pas rêver mieux au niveau de l'engagement J'aurais préféré un meilleur numéro derrière la voiture Mais son entraîneur défaire des 4 Il fait appel à David Thomas Pour moi il a tout pour plaire Il est peut-être barré par ses cadets et les étrangers Mais il a assurément sa place dans les 5 premiers Ensuite j'ai retenu en 6ème position Le numéro 10 Il s'agit de Holdeprané Un cheval qui vient nous assurer de sa forme Lors d'une petite rentrée C'était en province du côté de Castera-Verduzan Maintenant c'est un cheval qui a de la vitesse D'ailleurs sa dernière tentative sur ce parcours C'est soldé par une victoire Je regarde un petit peu ses statistiques C'est vrai qu'il a des bonnes statistiques sur 2100m En tout cas voilà Faudra quand même s'élancer derrière le numéro 1 Alone C'est pas une première chance Du coup c'est pas forcément un avantage Mais en tout cas le cheval est bien Défaire des 4 pieds Il est véloce Si Benjamin Rochard arrive à se tirer de ce piège De la seconde ligne Il a lui aussi les moyens de terminer dans les 5 premiers Ensuite j'ai retenu en 7ème position Le numéro 3 Elios Somoli C'est une question d'impression C'est un cheval qui a vraiment réalisé de belles choses Notamment dans le trophée vert Depuis son retour en piste Maintenant Ses deux dernières sorties sont assez moyennes Notamment la dernière du côté de Cabourg Mais j'ai regardé Il a couru une seule fois sur ce parcours Pour une victoire Il a un très bon numéro derrière la voiture Il a pas besoin d'être déféré Pour réaliser de belles performances Il est capable de prendre le train à son compte également Bon voilà Il y a du pour et du contre concernant sa candidature Mais il est dans sa catégorie Il a pas beaucoup couru A mon avis C'est un cheval qui a encore des belles choses à réaliser Et je pense qu'il a sa place également Dans un ticket et dans les 5 premiers Et enfin en 8ème position Je suis parti en 2ème ligne Avec le numéro 11 Nice présente Un cheval Qu'on voit régulièrement sur notre sol Un cheval qui évolue Qui évolue en tout cas Surtout en Belgique En début de carrière Mais voilà C'est vrai qu'il réalise des incursions Assez fructueuses sur notre sol Là Il reste sur une 3ème place A Vareguem Auparavant Il avait quand même bien tenu sa partie Du côté de hier Dans le sud de la France Voilà un cheval qui a déjà bien fait Sur ce parcours Qui a déjà bien fait Sur l'hippodrome de Vincennes Pas forcément une grosse marge de manœuvre Mais avec Romain Derieux Je pense que ça peut suffire Pour prendre une petite place Et enfin en cas de noms partants J'ai retenu le numéro 2 Fiston à Papa Fiston à Papa Qui alterne le bon et le moins bon Mais c'est un cheval Qui a déjà bien fait sur ce parcours Alors il est clairement barré Par plusieurs de ses cadets Mais s'il venait à se montrer sage Je pense qu'il est capable De créer une surprise à Bellecôte Voilà je l'ai retenu en tant que regret C'est un des nombreux regrets Ils sont pas mal à pouvoir Pourquoi pas surprendre En tout cas Lui il pourra se prévaloir D'avoir un très bon numéro Derrière la voiture Ça peut l'aider dans sa tâche On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 9 Que j'ai retenu en tête Devant le numéro 4 Le 12 Le 8 Le 7 Le 10 Le 3 Et le 11 Et en cas de noms partants Le numéro 2 En conseil de jeu pour moi Il y a des bonnes bases Harrison Duplessis Qui a été préparé pour cette course Favici Passemari Qui est irréprochable Qui a fait ses preuves sur ce tracé Et en plus Qui est bien placé Derrière la voiture Il a tout pour plaire Et puis le numéro 12 Bitcoin Dark Même s'il a Une petite rentrée Qui l'attend Je pense qu'il est déjà prêt A fournir une très belle valeur Donc voilà 9, 4 et 12 Pour moi ce sont 3 Bon points d'appui Même le 8 En théorie pourrait servir de base Que j'ai retenu en 4ème position C'est une question d'impression Et avec ses numéros Derrière la voiture Il faudra vraiment bénéficier D'un bon parcours En tout cas Voilà Il y a 3-4 candidatures Qui peuvent a priori Être recommandables Au niveau des bases On va se quitter là-dessus Moi je vous remercie De m'avoir suivi Pour une nouvelle édition De la Minute Quinte Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous retrouve demain Un grand moment Qui nous attend Samedi Avec le Criterium des 5 ans Qui sera Support de Quinte Et 17 par temps 3000 mètres Sur la grande piste Un très très beau moment de sport On en reparlera dès demain En attendant Je vous souhaite une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye